Je sais qu'il y en a qui aiment bien les intros cringe et possiblement drôles, mais je voulais cette fois-ci en profiter pour vous poser une question sérieuse. En fait, je suis en train de voir pour faire une très grosse vidéo sur un voyage en Azeroth, afin de parler d'histoire, certes, mais plus précisément de ruines, de statues, de monuments trouvables en jeu. C'est une vidéo qui va contenir énormément d'éléments d'histoire, et je me demandais si une vidéo longue vous intéressait. Généralement, ma chaîne condense les histoires entre 10 et 20 minutes, et jamais au-delà. Donc je voulais savoir si peut-être 30 minutes, 40 minutes, je ne sais pas vraiment encore, vous effrayer ou non. En vérité, cette question, c'est peut-être pour me rassurer ou non de la faire, cette vidéo. Savoir si malgré la durée qui n'est pas dans mes habitudes, eh bien vous la regarderez. Voilà, je voulais vous poser la question qui me tracassait dans la tête, n'hésitez pas à y répondre dans les commentaires. Merci. Bonjour à tous, et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse à l'un des contenus du patch 10.0.7, la quête ancestrale des humains. Cette quête est faisable uniquement si vous avez un humain de niveau 50 minimum, et la réputation exaltée à hurlevent. Alors comme je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, et que tout le monde ne lit pas les quêtes, ou que autre raison à insérer, eh bien je me suis dit que j'allais vous la raconter. Évidemment en apportant des explications supplémentaires, afin de mieux comprendre, et pourquoi pas apprendre des choses. Bon, bah c'est parti. Vous allez voir, le titre va prendre de plus en plus de sens au fur et à mesure de notre explication. Notre histoire commence donc à Hurlevent. Nous avons été contactés par Mathias Shaw, le chef du SI7, les services secrets de Hurlevent. Celui-ci fait face à un énorme problème. Un artefact historique, mais surtout magique, a été dérobé dans le donjon de Hurlevent. Il est responsable, serait des membres de la confrérie d'Ephias, une organisation de voleurs. Il a réussi à en l'entraper un, mais l'autre voleur a réussi à fuir avec l'objet. Alors pour mieux comprendre pourquoi la confrérie a volé cet objet, il va demander directement à la source, la chef de la confrérie d'Ephias, Vanessa Van Cleef. Vanessa, c'est la fille d'Edwin, le créateur de la confrérie d'Ephias. Une organisation qui a été créée dans l'objectif de se venger du royaume de Hurlevent, après que le roi variant les ait chassés. Et alors pourquoi il les a virés ? Mettons en pause de cette histoire d'artefacts volés pour le moment, et parlons de ce grand contexte. Ça permettra aussi de mieux comprendre ce qui va suivre. Parlons d'une dénommée Catrana Prestor. Ce personnage est tout simplement Onyxia, la fille d'Eldemore, une dragone noire, qui n'avait à l'époque qu'un seul objectif, se faire passer pour une noble de Hurlevent, en prenant forme humaine, avec le nom de Catrana Prestor, afin de devenir la dirigeante du royaume à coups de manipulations et de stratagèmes diaboliques. Pour faire simple, Catrana veut devenir la reine. Ainsi, elle va prendre de la place dans la cour de Hurlevent, et elle va faire quelque chose, mettre en conflit deux parties du royaume. La maison des nobles de la ville, et la guilde des maçons engagée pour reconstruire Hurlevent, suite à sa destruction lors de la première guerre. Elle va aller dire à la maison des nobles qu'ils payent trop la guilde des maçons pour le travail fourni. Et elle va aller voir la guilde des maçons pour leur dire qu'ils ne sont pas assez payés pour le travail fourni. Faisant qu'eux vont demander davantage, voire beaucoup trop. Vous l'aurez compris, la maison des nobles et la guilde des maçons ne vont pas se mettre d'accord, et un conflit va éclater entre les deux. Cela va mener à des émeutes en pleine cité de Hurlevent, et va causer accidentellement la mort de Tiffine Illérian Vryn, la femme de Varian, et en l'occurrence, la reine. Pour Catrana, c'est super, ça fait moins un au compteur, mais pour Varian, ça fait moins un dans sa famille. Épris de colère et de rage, il va décider de bannir la guilde des maçons de Hurlevent. Edwin Von Clif, alors le chef de la guilde des maçons, va alors regrouper tous ses anciens ouvriers dans la marche de l'ouest, dans les mortes mines, des mines abandonnées. D'où les mortes mines. Et ensemble, ils vont créer une organisation capable de se venger des nobles de Hurlevent, la confrérie des Fias. Désormais, ils seront des bandits et des voleurs, portant un bandana rouge, afin de symboliser le sang versé par les opprimés. Et ils pilleront les voyageurs, afin de recevoir leur paiement promis. Mais la confrérie sera arrêtée par l'aventurier de l'alliance, avant qu'il ne puisse véritablement se retourner contre Hurlevent. Menons à la mort d'Edwin, sous les yeux de sa fille, qui se cachait, Vanessa. Après ça, Vanessa va alors trouver refuge, dans une ferme à la marche de l'ouest, dans une famille nommée les Saldines. Selon Salma Saldine, la mère de famille, elle aurait retrouvé cette petite fille, dans sa ferme, allongée sur le sol. Sans avoir la moindre idée de qui elle était, puisqu'elle aurait apparemment, perdu ses souvenirs. Cette fille perdue sera alors adoptée par les Saldines, et prendra désormais le nom, d'Espérance. Espérance grandira, et finira par s'occuper des pauvres de la région, très connue pour être le refuge des Vanupieds. Mais en parallèle, Espérance, ou du moins Vanessa Van Cleef, s'occupait de reprendre la confrérie des Fias de son père. Et oui, parce qu'en fait, tout n'était qu'un plan habilement ficelé, qui malheureusement, malgré le succès d'avoir recréé la confrérie, prendra fin dans les mortes mines. Vanessa sera vaincue, tout comme son père, par les aventuriers de l'alliance, mais cette fois-ci, elle ne meurt pas. Non, en fait, elle avait simulé sa mort, ce qui fait qu'on la revoit à Légion, dans les rangs des Sans-Couronnes, l'organisation des voleurs d'Azeroth. Ensemble, ils vont lutter contre les démons de la Légion Ardente, et son invasion. Vanessa combattra les démons, tout comme les autres, mais après ça, on n'aura plus trop de nouvelles d'elle. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Et on peut donc reprendre notre histoire d'artefacts volés. Mathias Cho contacte donc Vanessa, qui est toujours la chef de la confrérie des Fias, parce qu'elle pourrait être au courant de ce qui se passe parmi ses membres. Et pourquoi ses membres ont volé un artefact magique ? Mais du coup, la question c'est, quel est cet artefact ? L'artefact est en vérité un pendentif, appelé l'amulette drague-feu, aussi appelé autrefois l'œil de dragon. Un artefact puissant qui était utilisé par Catrana Prestor afin de manipuler la direction de Hurlevent. En fait, l'amulette ne contrôle pas les esprits directement, mais elle est capable d'exprimer les désirs les plus profonds des gens. Elle encourage les victimes à faire des choses qu'elle n'aurait jamais faites, mais que peut-être, au fond d'elle, aurait toujours voulu faire. Un médaillon qui sera d'ailleurs mis autour du cou de Bolvar for Dragon, qui à l'époque est le régent de Hurlevent, parce que Anduin est trop jeune, malgré le fait qu'il soit couronné roi après la disparition de son père, Variant. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, si Variant a disparu à cette époque, c'est parce que Catrana a organisé sa capture. Et pire encore, elle a utilisé un sortilège afin de scinder sa personnalité en deux. D'un côté, sa volonté, sa force, sa confiance, qu'elle veut tuer, et de l'autre, ce qu'il reste, et qu'elle veut manipuler comme une marionnette. Bon, le problème, c'est qu'elle ne réussira pas à tuer le premier. Et d'ailleurs, c'est là où ça devient compliqué, c'est que ce Variant combatif va finir par fuir, devenir gladiateur malgré lui, devenir ce fameux Logosch, et c'est ce Logosch qui plus tard va revenir à Hurlevent, et qui va réussir à démasquer Onyxia. Mais il ne va pas la démasquer tout seul, puisque c'est là qu'intervient un personnage majeur de cette histoire, le maréchal Reginald Windsor. Ce gars, c'est un ami fidèle de Variant, et d'ailleurs, ils vont apprendre à combattre ensemble. Windsor, c'est un chevalier, un commandant qui, à l'époque, est très connu à Hurlevent. Et il va surtout enquêter parce qu'il comprend que quelque chose cloche à Hurlevent et qu'il y a sûrement un imposteur dans les rangs. Eh bien, il a vu juste, puisqu'il découvre que Onyxia s'est infiltré dans la cour. Et là, ce que je vais vous raconter n'est pas dit dans la quête ancestrale des humains et qui pourtant a son importance. En vérité, Windsor ne va pas aller seul démasquer Onyxia. Il va d'abord le dire à Logosh et ses compagnons gladiateurs. Et c'est, tous ensemble, Windsor, mais également Logosh et ses compagnons qu'ils iront au donjon de Hurlevent pour la démasquer. Ça va engager un combat où Onyxia reprend sa forme de dragon et où Windsor est malheureusement incinéré. Pour revenir sur l'amulette drague-feu, celle-ci a été brisée durant le combat, mais elle a été réparée et ensuite utilisée pour pénétrer le repère d'Onyxia et la tuer. Par la suite, l'amulette a été conservée, fortement gardée dans un coffre scellé à Hurlevent dans le donjon de Hurlevent, afin évidemment d'empêcher quiconque d'utiliser la magie de manipulation. Et c'est donc cette amulette qui a été volée par la confrérie d'Ephias. Mais Vanessa Van Cleef ne comprend pas. Elle n'est pas responsable et elle n'a pas ordonné de voler l'amulette. Elle dit d'ailleurs que la confrérie d'Ephias soutient les opprimés, celles et ceux qui ont été rejetés par Hurlevent. Ils ne sont plus dans cet esprit de vengeance, ils ne sont plus dans le banditisme, ils ne sont plus dans le vol ou les meurtres. Alors elle ne comprend pas et surtout, elle ne sait pas qui a fait ça. Mais en même temps, elle sait qu'elle s'est absentée un petit moment. Et donc, elle ignore peut-être des choses qui se passent dans sa propre organisation. Alors pour en apprendre davantage, on va d'abord devoir enquêter sur cette fameuse amulette. Et rien de mieux pour ça que de contacter les alliés de celui qui a mis à jour la trahison, les alliés de Windsor. Cela nous mène donc aux steppes ardentes pour aller voir un nain, John le Locteux. Un nain qui est fort bourré mais qui se rappelle de son ami. Il a d'ailleurs conservé ses affaires afin que peut-être sa famille les récupère ou que Hurlevent les récupère afin de créer un mémorial. Parce qu'après tout, Windsor a sauvé un royaume entier et John est assez dégoûté qu'il n'y a pas eu assez de reconnaissance. En tout cas, grâce à ses affaires, on peut avoir la main sur une page de journal dans lequel figure un nom, le nom de Clésington. Clésington, c'est le nom d'un comte membre de la maison des nobles de Hurlevent, un puissant mage qui a récemment acheté un manoir dans le bois de la pénombre. Alors on va tenter de suivre cette maigre piste et on va jusqu'au manoir. Sur place, on y rencontre sa fille, Cécilia. On l'interroge à peine pour savoir ce qu'elle sait de l'amulette qu'aussitôt on se fait attaquer par les domestiques. Et là, ça devient tout de suite plus clair. Après avoir repoussé les domestiques ou devrais-je dire les assassins, Cécilia nous explique que son père n'accepte pas que sa maison ne soit plus que l'ombre de ce qu'elle était autrefois. Il souhaite rétablir son influence surtout après que le roi Anduin les sévèrement réprimer. Cela va faire que Clésington va prendre des décisions douteuses comme isoler sa fille dans un manoir pourri gardé par des assassins qui se font passer pour des domestiques et le plaçant en suspect numéro 1. Et en même temps on a que lui. On se rend donc dans la marche de l'ouest là où il a l'habitude de faire des affaires et afin de voir s'il s'y trouve et s'il détient peut-être cette amulette. Bon, pour le coup pas de surprise, c'est le cas il porte l'amulette et essayant de manipuler les défiasse avec de grands discours. Cependant pour l'arrêter il faudra se rendre à l'abbaye du comté du nord là-bas où il se téléporte et où il rassemble son armée de défiasse. Car oui, en fait, c'est simple, ce Clésington veut s'enrichir, se débarrasser de ses ennemis politiques et finalement monter sur le trône de Hurlevent. Et tout ça grâce à cette amulette qu'il a volée afin de manipuler les gens. Ah oui, au fait, si on avait un doute, Clésington c'est aussi un ancien allié d'Onyxia. Si jamais. Tout cela nous mène donc pays de comté du nord où se regroupent Clésington et son armée pour mener un assaut sur Hurlevent. Et avec Vanessa, Cecilia et Mathias Shaw on va tout faire pour tenter de les arrêter. D'abord en sauvant le maximum de gens qui sont sous l'emprise de l'amulette jusqu'à confronter le comte lui-même qui utilise sa magie combinée à celle de l'amulette. Mais il ne fait malheureusement pas le poids contre l'aventurier et on finira par le tuer. Cecilia assiste à la mort de son père sous ses yeux et elle annonce qu'il a lui-même scellé son sort. Et elle nous assure qu'elle ne reprendra pas le flambeau. Quant à l'amulette, elle sera récupérée par Mathias dans l'objectif d'être gardée de nouveau à Hurlevent. Mais Vanessa va retourner sa veste. Elle va voler l'amulette afin de la garder pour elle. Mais je vous rassure, tout ça est en fait à cause de l'emprise toujours persistante de l'amulette. Vanessa s'en rend compte et ne voulant pas être manipulée décidera de briser l'amulette. Ce qui causera l'apparition de l'ombre d'Onyxia qui hantait toujours l'artefact. Heureusement, cette ombre sera détruite par l'aventurier mettant un terme définitif à l'héritage d'Onyxia. Enfin, on l'espère. On dira au revoir à Vanessa qui retournera à la marche de l'ouest afin d'aider les pauvres disant qu'Espérance Saldine doit reprendre du service. Et quant à nous, on retournera à Hurlevent pour recevoir les honneurs de l'Alliance. Recevons le titre de la guerre du lion et l'armure ancestrale des humains. Et on va aussi demander à Mathias Shaw de faire un mémorial en l'honneur de Windsor comme le voulait son ami John le Locteux. Mathias dira que finalement, il a raison parce que même dans l'au-delà, Windsor a réussi à sauver le royaume. Alors il veillera à ce qu'une distinction soit faite sur sa tombe. Et voilà, j'espère que ces explications vous auront plu et apporter quelques précisions supplémentaires. Si jamais vous avez toujours des questions ou simplement des choses à dire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je pense que la communauté et moi-même se feront un plaisir de vous répondre. Écoutez, je termine cette vidéo en remerciant tous les contributeurs qui m'aident énormément à faire grandir cette chaîne et puis n'hésitez pas si vous voulez les rejoindre Twitch, Tipeee ou Utip. Je termine en vous disant voilà.